Je suis arrivé en l'équipe de France, d'abord j'ai signé à Montpellier pro, donc j'ai mis mon premier pas dans le monde professionnel. Après la préparation, j'étais plus entre guillemets espoir, même si je m'entraînais avec les pros. Donc j'étais envoyé à 7, j'ai fait les stages de sélection, au début on était 50, puis après j'ai été pris pour celui où on était 30, puis ensuite celui où on était 20, on est parti faire un tournoi en Tunisie. Derrière ça s'est bien passé, donc j'ai fait partie des 12 qui sont partis faire la première tournée des tournois mondiaux IRB à Dubaï, en Afrique du Sud. Derrière ça s'est très bien passé puisque j'ai mis 9 essais. J'ai été repris pour la deuxième tournée à Wellington en Nouvelle-Zélande et Los Angeles. Je faisais partie des 2-3 meilleurs marqueurs mondiaux du moment, toutes nations confondues. Et donc j'ai eu ma chance en équipe de France moins de 21, qui cherchait un joueur plus dans mon type, sur la vitesse, sur les appuis, sur finisseurs. Et derrière ça s'est très bien passé puisque sur mon premier match moins de 21, je mets 3 essais. Et donc du coup j'ai continué à enchaîner les matchs, et les derniers matchs contre l'Angleterre, Pays de Galles, et j'ai été pris pour la Coupe du Monde. Voilà, et j'ai pu continuer l'aventure et être champion du monde. Je me souviens que c'était une vraie aventure de groupe. J'avais vraiment senti une force dans le groupe où il ne pouvait rien nous arriver. Mais voilà, tout le monde était vraiment focalisé sur le groupe. Et la finale c'était vraiment l'apothéose puisqu'on a rejoué les Sud-Africains contre lesquels on avait perdu un match de poule. Avec de très gros joueurs qui d'ailleurs jouent chez les Springboks maintenant, ou en équipe d'Angleterre. Et après il y a eu aussi un Lionel Boxiste qui a été exceptionnel, qui a émis 26 points en finale. Donc ça avait aussi aidé. Et en fait depuis tout jeune c'est le rêve. En rugby, c'est le rêve, c'est l'apothéose, c'est d'être en équipe de France. Et moi j'ai toujours voulu faire l'équipe de France, chez les jeunes déjà, et après la grande équipe. Mais c'est vrai que lorsqu'on se retrouve avec la première Marseillaise, le premier maillot surtout, c'est super. Mais moi, quand j'ai senti la première Marseillaise, j'ai l'impression que c'est passé en 10 secondes. J'étais là, j'étais à fond, je ne réalisais pas, je regardais tout le monde autour de moi, je chantais à fond. Il y avait ma famille dans les tribunes et voilà, c'était un moment exceptionnel. Merci. 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 Sous-titrage FR ?